Camarades peu d'Afrique, peu de Burkina Faso, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Non, le capitaine Ibé est très en colère. Tu n'es jamais encore vu comme ça, chers camarades. Il dit qu'il va déposer plainte contre une ONG américaine, une ONG occidentale, Human Rights Watch. Il dit qu'il va déposer plainte. Sans nommer, il dit qu'il va déposer plainte. J'ai un camarade peu d'Afrique. Je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo, car elle est d'une extrême importance. Il faut écouter le capitaine Ibrahim Travé. Après, je vais décotiquer aisément. On est parti. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG. Parce que l'ONG, c'est une organisation non-gouvernementale. Mais ils ne sont pas non-gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que le FDS, le VDP font des exactions. C'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur. Pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans l'Europe ? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye ? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut, créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous, vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. On tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres, même en voulant fuir, finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Mais c'est à nous de les montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent, à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous, nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. C'est ça ! Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or. C'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres ? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous. C'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral. Restez debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez. Avancez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village-là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés. Eh ! Ibé, 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 Ibé. Non ! Non, le gars, il est fort. L'ONJ dont il parle, là, c'est Human Rights Watch. Human Rights Watch. L'ONJ qui a fait le rapport Python récemment contre l'armée Burkinabé. et sur lequel rapport s'est basé les États-Unis et l'Angleterre pour donner des leçons de morale au gouvernement patriote Burkinabé. Et c'est cette même ONJ, Human Rights Watch, là, qui a fait le rapport sur la Libye. C'est cette même ONJ, Human Rights Watch, qui a fait le rapport sur le Mali concernant Moura. C'est cette même ONJ, Human Rights Watch, qui a fait, qui a été la principale source de preuves contre Laurent Bagbo à la CPI. C'est cette même Human Rights Watch, là, qui a fait pour Kadhafi, pour la Libye et tout. Ils se sont allés attaquer Kadhafi, ils ont tué Kadhafi. Ils se sont allés sur les rapports de Human Rights Watch, ils se sont allés en Côte d'Ivoire, ils se sont allés attaquer Bagbo, ils ont envoyé Bagbo à la CPI. Et heureusement que Bagbo n'est pas mort. Heureusement que Bagbo n'est pas mort. Et le monde entier a vu que Human Rights Watch, les juges de la CPI ont dit que les preuves, là, c'est extrêmement faible. À la limite, c'est de la spéculation. Ils sont basés sur la spéculation. L'autre a dit tant. Mais des gens qui restent aux Etats-Unis, qui appellent des gens au Mali, qui sont à Bamako, et qui parlent avec ces gens-là. Selon eux, qui parlent à ces séances-là. Et non, ces séances-là font des témoignages. Et après, ils disent que non, ils ont eu, sur la base de ce témoignage, de ce farin, de ce Waworon qui est assis à Bamako, qui a vu les moyens sur son tchèpe, son ventre est gonflé. Ils ne se passent sur le témoignage de ces gars-là pour dire que oui, il y a eu tel nombre de morts, il y a eu tel nombre de choses. Ils ne vont jamais sur le terrain. Bon. Ce genre de ONG-là, comment on peut croire ça ? Des hommes qui sont objectifs, des hommes qui sont normaux, des hommes qui sont impartials, est-ce qu'ils doivent croire ça ? Non, ils ne peuvent pas croire ça. Mais comme c'est eux-mêmes qui engagent ces ONG-là dans ces missions-là, donc, naturellement, non seulement, dans leur fond intérieur, ils ne croient pas, mais, quand même, ils se basent sur ces rapports mensongers, biaisés, pour, pour, comment on appelle ça, pour produire des communiqués. Vous avez vu le communiqué conjoint des Américains et des Anglais, là ? Vous avez vu, non ? Mais on sait où ils veulent aller. On sait où ils s'en vont. Vous comprenez ça ? On sait où ils s'en vont. Voilà. C'est donc, ils m'ont dit que ce n'est pas une ONG en réalité. Parce que ONG, organisation non-gouvernementale, O, organisation, N, non, G, gouvernementale. Donc, à partir du moment où c'est une organisation non-gouvernementale, elle ne doit pas, normalement, être financée par un budget fédéral. Voilà. Parce que c'est le budget fédéral des États-Unis qui finance ça. Et il y a les Américains aussi qui financent comme Joshua House, comme les Bill Gates, etc. Alors que c'est, eux, le gouvernement mondial. C'est, eux, les véritables terroristes. C'est, eux, le pouvoyeur des terroristes. C'est, eux, les maîtres, les sponsors des terroristes. Vous avez vu, le Mali a interdit les ONG qui travaillent avec la France et qui sont financées par la France. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ah, ben, d'accord. Mais c'est sans frontières, crowdie française, la maison du monde, la maison du monde, et quel ONG, encore? Toutes les ONG, là, c'est des terros, terros, en réalité. En fait, c'est eux qui, c'est pas eux, c'est pas eux, les péalistes passent pour financer, pour armer, pour ravitailler les terroristes. C'est ça qui est la vêtue? C'est ça qui est la vêtue? On a vu, en Côte-Divôme, les rebelles, là, se déplacent dans les véhicules de l'ONU-Ci. Les rebelles se déplacent dans les véhicules de l'ONU-Ci. Le poulet d'Azandra Ouattra venait par l'ONU-Ci. Comment on appelle ça? Les armes, les armes des rebelles étaient convoyées par l'ONU-Ci. L'ONU. C'est des manchins aux ordres de l'impérialisme. Et nous, on sait ça. Donc, aujourd'hui, je salue le capitaine qui dit qu'il va porter plein porté. Parce que c'est pour saper le moral des BDP, les empêcher de faire le travail comme il se doit. C'est pour les empêcher moralement, mentalement, scologiquement de faire le travail comme il se doit. Mais le capitaine a bien fait de les régalvaniser, les remobiliser et de prendre l'engagement de te poser plein de comptes de cette ONG bidon. C'est ça qu'il a vécu. Moi, je prépare à me dire dans un question là. Je prépare à me dire dans un question là. Mais ça, oui, moi, tu vois, des terroristes. Donc, j'ai un camarade pédafrique, je voudrais qu'on salue le carton de l'église sur le ciel. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le réblanc panafricain. Babo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Inchallah. On est ensemble.